bonjour à tous alors aujourd'hui je vous propose une recette pour faire des crêpes pour votre petite famille durant le confinement donc je démarre en mettant donc ma farine dans le pot donc il y a 250 grammes de farine ensuite je prends une cuillère et je place un petit peu de lait voilà que j'incorpore doucement à ma farine le contenu de touiller donc en tournant j'évite les grumeaux et quand c'est assez bien donc là je tourne en accrochant les bords pour éviter pour écraser les grumeaux qui se font ensuite je vais ajouter les oeufs donc j'ai trois oeufs alors ce sont des oeufs de poules qui sont élevés en plein air car les poules élevés en batterie c'est l'horreur parce que les poules elles sont enfermés dans des sortes d'usines elles n'ont aucune place pour vivre donc je remue l'ensemble je rajoute mon sucre il y a 30 grammes de sucre roux alors vous pouvez aussi prendre toutes sortes de sucre ce que vous avez à la maison voilà la cuisine c'est une bonne façon de de vivre le confinement en famille et vous pouvez faire ça à tous les âges vos parents ne peuvent aussi vous aider ensuite vous prenez un petit sachet de sucre vanillé je rajoute à l'ensemble voilà donc ma pâte est prête alors normalement cette pâte il faut la laisser reposer alors au moins une heure il y en a qui le font la veille pour toute la nuit faire reposer la pâte la nuit et faire les crêpes le lendemain matin au petit déjeuner donc là je ne vais pas vous montrer comment on fait les crêpes dans le dans la crêpière et tout simplement en fait vous prenez pour faire votre crêpe une louche que vous remplissez et vous la déposez dans une crêpière soit une poêle soit une poêle très plate la crêpière où vous passez un petit peu d'huile avec un avec un morceau de sopalin pour impider d'huile le fond de la poêle ensuite vous attendez à peu près une minute et après avec un une sorte de de cuillère en bois vous essayez de décoller la crêpe et vous la retourner pour cuire le côté ensuite avec les crêpes vous pouvez mettre dessus quand elles sont prêtes de la confiture toutes sortes de confiture du jus de citron voilà du chocolat fondu alors maintenant que ma crêpe va se reposer et bien je vais vous montrer quelques petites questions que je vous propose avec des problèmes donc les réponses vous les aurez en bas de la vidéo mais pour l'instant je évidemment je voulais chercher pendant que vous pendant après que vous avez et que vous ayez visualiser cette vidéo donc la question 1 c'est combien et j'utilisais d'ingrédients alors ça c'est pour les tout petits 1 voilà évidemment si vous n'avez pas tout suivi vous vous réécoutez la vidéo avec vos enfants la deuxième question comment écris tu 40 centilitres de lait en décilitres et en litres donc ça c'est pour les cm2 jusqu'au niveau de ces les ce2 jusqu'au niveau de cm2 combien écrit tu 40 centilitres de lait en décilitres et en litres la troisième question converti mes quantités par deux en double 250 grammes de farine 40 centilitres de lait trois oeufs un sachet de sucre vanillé 30 grammes de sucre en poudre et ça tout le monde peut essayer de le faire en quatrième j'ai fait huit crêpes mon voisin de 80 ans on voudrait deux je lui apporte en mettant masques et gants stérile bien sûr combien il me reste de crêpes à la maison pour mes enfants et mon mari alors ça c'est du niveau cp à c1 mais tout le monde peut essayer de le faire le numéro 5 j'ai mis 10 minutes à préparer ma pâte puis un quart d'heure pour faire trois crêpes combien j'aurais mis de temps à tout faire en sachant qu'en tout je dois faire huit crêpes donc ça c'est le niveau ce2 cm1 et tous si vous voulez vous essayez la sixième question j'ai passé ce jour 50 minutes à faire la cuisine hier 60 minutes et avant-hier 70 minutes converti en heures en minutes et aussi en second le total de mon temps en cuisine alors ceux ci peut essayer d'être fait par les ce2 puis ensuite par tous les et par tous ceux qui ont bas de entre 8 et et 110 ans septième question j'ai besoin de 30 grammes de sucre mais sur la balance j'en retrouve 32 combien dois-je en enlever pour ma recette ça c'est du niveau c1 il ya même des cp qui peuvent largement faire voir des grandes maternelles voilà bon confinement à tous soyez sérieux ne sortez pas seulement pour promener le chien et faire cinq minutes autour de chez vous au revoir